À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi les règles du tennis ? Pour jouer au tennis, il faut un terrain, un filet et deux ou quatre joueurs munis de raquettes. Le serveur lance la balle dans le carré de service adverse. S'il le rate, il a une deuxième chance. Puis le receveur lui renvoie la balle, et ainsi de suite. On marque un point quand l'adversaire loupe la balle, la renvoie hors du terrain ou dans le filet. Comment on compte les points ? Tu as déjà dû entendre la phrase de l'arbitre. Jeu, set et match. Ce sont les étapes du match. Les points se comptent ainsi. Pas de points, zéro. Premier point, 15. Deuxième point, 30. Troisième point, 40. Au quatrième point, le joueur gagne le jeu. Sauf si son adversaire a aussi 40. On dit alors que les joueurs sont à égalité. Il faut marquer un cinquième point, appelé « avantage », puis « illico », un sixième pour remporter le jeu. Sinon, on revient à égalité. Pour gagner un set, il faut décrocher six jeux, à condition d'en avoir deux d'avance sur son rival. Si tu as six jeux et ton adversaire cinq, tu dois gagner un jeu de plus pour empocher le set. Pour gagner le match, les hommes doivent remporter deux ou trois sets selon les tournois, et les femmes, deux. Il ne te reste plus qu'à t'y mettre, ou à regarder un tournoi comme Roland-Garros ou la Coupe Davis. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada